Musique Situé le long de la RN4, le palais des sports de la ville du Gosier vient enrichir l'offre des équipements sportifs de la commune. La construction, achevée le mois dernier, a été présentée le 28 mai lors de l'inauguration culturelle du site. Aujourd'hui, c'est au tour des sportifs de découvrir ce palais grâce à l'organisation du premier Gosier Open Sport qui se déroule du 1er au 11 juillet. Les clubs sportifs et les athlètes pourront enfin s'approprier les plus de 7200 m² composant cette structure qui peut accueillir, selon la configuration, plus de 5000 personnes du côté du public. Musique Les équipements sportifs et culturels proposés font de ce palais des sports l'un des complexes les plus importants de notre région. Handball, tennis ou tennis de table, mais aussi la gymnastique, les arts martiaux et les sports de combat. Les marquages et l'éclairage des heures de sport sont aux normes exigées pour recevoir des compétitions officielles et internationales. Le système d'éclairage permet le déroulement de compétitions nocturnes et il est adapté pour les retransmissions télévisuelles. Musique De plus, le palais pourra également accueillir comités, ligues et clubs sportifs qui le souhaitent grâce à la disponibilité de bureaux et de salles de réunion. Musique J'avais promis une semaine sportive et c'est le cas aujourd'hui, donc on peut appeler ça le deuxième volet inaugural. Mais en fait c'est une semaine qui est dédiée au sport et c'est une semaine qui sera particulièrement riche puisque nous avons la ville de Sainte-Anne qui nous accompagne avec l'équipe féminine de Hanne. Et pour monter ce programme, nous avons bénéficié également du partenariat du conseil général. Nous disons régulièrement que la Guadeloupe est terre de champions et donc c'est ça qui a germé et qui a permis de réaliser une telle structure. Et il me plaît de dire que c'est un palais des sports réalisé par la ville du Gauzier mais à vocation régionale. Je souhaite que la population fasse le déplacement au cours de cette semaine, d'autant plus, je le rappelle, c'est une semaine de manifestation libre et gratuite. Donc nous attendons toute la population de la Guadeloupe parce qu'il y aura du spectacle, qu'il y aura des matchs intéressants puisqu'on a invité des équipes étrangères. Et nous ouvrons cette semaine, ce soir, le maire de Saint-Anne, mon ami Blaise Aldo, vous le dira, avec l'équipe féminine de Hanne qui est la référence aux Antilles. Au programme de ce premier Gauzier Open Sport, le public se verra proposer des tournois de handball, de basketball ou de futsal. Et les sportifs pourront participer à de nombreux stages de haut niveau, animés par des athlètes renommés comme Mike Pietrus pour les basketteurs ou les stages de compétition de judo animés par Dimitri Dragin et Sarah Loco, tous deux membres de l'équipe de France. Nous avons, à la demande du maire du Gauzier, mis tout en œuvre pour offrir à la population guadeloupéenne, à travers cet équipement à vocation régionale, deux jours de handball afin d'une part de faire découvrir la beauté de ce sport, mais surtout essayer, à travers cette manifestation, de relancer le handball guadeloupéen puisque nous sommes dans une zone, la Caraïbe, où le sport en salle est très répandu. Au programme, la journée de demain est consacrée au hand, avec un tournoi de mini handball le matin à partir de 9h, le match de 3ème place du tournoi hand féminin à 16h et le match de finale à 18h. Les équipes engagées étant la Martinique, le Sénégal, Porto Rico et la Guadeloupe. Voilà, rendez-vous chaque soir sur notre antenne pour découvrir un résumé du déroulement de cet événement majeur pour le sport en Guadeloupe. Bonne fin de soirée et à demain ! Sous-titrage ST' 501